Il y a des exemples clairs parce que ce qui est beau avec la parole de Dieu, c'est que ce sont des, ce sont tout simplement des familles comme nous-mêmes. La Bible n'est pas irréalisable. Bien au contraire, la Bible est faite pour des gens comme nous. Oui, des gens, des familles, des hommes, des humains. Et c'est pourquoi souvent on se dit que, bon ben, est-ce que vraiment la Bible est réalisable ? Oui, la Bible est réalisable. Parce que la Bible est faite pour les humains. Ce n'est pas fait pour les animaux, ce n'est pas fait pour les anges. La Bible est faite pour nous, les humains, pour les enfants de Dieu. La Bible est faite pour nous. Donc, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, c'est l'intérêt que tu vas donner à la parole de Dieu qui va faire que tu grandis ou pas. C'est ça. C'est l'intérêt que tu lui donnes à la parole de Dieu qui va faire que tu grandis ou pas. Donc, on est dans Genèse 9, verset 21 à 22. Alors, voilà ce que la Bible nous dit. C'est l'histoire de Noé, encore Noé. Alors, on avait déjà vu cette histoire-là. Mais c'est qu'un manque de respect, le garçon voit que son père Yves, qu'il est, on va dire la nudité, il voit la nudité de son père. Et au lieu de faire en sorte de couvrir son père, il le dérespecte, il rigole, il se moque de lui. Et on pense même, comme je vous avais dit, que quand on dit qu'il a découvert la nudité de son père, eh bien, c'est comme s'il avait, ça a une consonance, comme s'il avait abusé de sa mère parce que son père était ivre. Donc, ça a été très dur comme sentence. Il a maudit son arrière, son petit-fils. Maudit soit, le petit-fils de Maudit soit Canaan. Donc, il l'a maudit. Et on voit qu'à partir de ça, Genèse 9, verset 21 à 22, il y a eu un manque de respect. À cause du manque de respect, ça peut détruire la famille. Il y a des familles où, parfois, le fils couche avec une des amies de son père. Ou bien, ça arrive que le père couche avec une copine à son fils ou je ne sais pas quoi. Ou parfois, c'est les femmes. Les femmes qui couchent avec les amies de leur fille. Et ça arrive, je vous dis, c'est grave. Dans le monde, il y a des choses qui se passent qui sont très, très graves. Et à partir de ça, les cancans, les disputes, parce que c'est un manque de respect. Coucher ou voir la nudité ou essayer de faire des propositions à quelqu'un qui est déjà lié avec quelqu'un qui est proche, à un membre de sa famille, c'est très, très mauvais. C'est très, très méchant. Et il y a des gens comme ça qui font des propositions qui se conduisent comme des bêtes. ou bien tu viens et puis tu proposes à la soeur de, à la femme, à la soeur de ton frère de coucher avec toi. C'est du gros n'importe quoi. La femme de ton frère, c'est comme si c'était ton frère, ta soeur. Et c'est grave. Et à cause de ça, ça produit des cancans, des disputes, parce qu'on comprend que la personne n'a aucun respect. C'est de l'animalité qui parle là. Et vous imaginez, moi, comment... Écoutez, quand une famille divorce, quand un homme et une femme divorcent, il y a toujours une opportunité qu'ils puissent se remettre ensemble. Parce que parfois, par manque de maturité, par égoïsme, par conflit sur le moment, les gens, ils peuvent aller très vite au divorce à cause de l'orgueil. Mais les années faisant, Dieu peut permettre que ces gens-là se remettent ensemble. C'est du déjà-vu. Et quand un frère couche avec la femme, la femme de son frère, ou bien une soeur couche avec le mari de sa soeur, c'est terrible. Ça enlève toute opportunité de recoller les morceaux. Et je vous dis, ça arrive dans les familles. C'est grave. Et quand tu vois ça, tu vois clairement l'intention et la disposition de cœur « Non, alors au nom de l'amour, oui, mais je l'aime. Ah oui, mais on s'aime tellement. Non, je suis désolé. » Comme on a dit hier, tu as ton cœur et tu as ta tête. Tu as ton cœur et tu as ta tête. Ton cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Enfin bref, je ne sais pas. Ton cœur a des raisons inconnues. Mais tu as ta tête pour te dire, « Mais attends, ce que tu fais là, on n'est pas des animaux. Il faut arrêter. Et le pire, c'est que les gens qui font ça ne restent pas ensemble. Ils ne restent pas ensemble. Ils couchent. Ils ont un moment de délire. Mais la malédiction fait qu'ils se séparent encore. Parce que c'est comme un interdit. Et c'est pourquoi Hérode avait pris la femme de son frère. Et Jean le Baptiste était très, très, très fâché. Très, très fâché. Il l'attaquait publiquement, lui disant, « Mais ça ne se fait pas. » Et c'est vrai. Donc, ça veut dire quoi ? Que si j'ai couché avec ta sœur, avec ta femme, ou bien si tu as couché avec ma femme, ça veut dire que tu la zieutais depuis un moment. Et nous aussi, en tant que bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons faire attention à la manière dont nous conduisons. À la manière dont nous nous conduisons. Si quelqu'un est fiancé, si quelqu'un a déjà des vues, si quelqu'un est en couple, c'est enfin entre guillemets parce que Dieu ne donne pas de copains. Dieu donne un mari, une femme. Mais si quelqu'un est déjà engagé, il faut faire attention à ne pas lui voler son opportunité au moindre conflit. Parce que nous ne sommes pas des bêtes. Nous devons agir avec nos pensées. Nous ne sommes pas des êtres charnels, mais nous sommes des êtres spirituels. Et quand on fait ça, on quitte celui-là pour celui-là pour celui-là, ça prouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé en nous. Et puis ça prouve aussi les désirs, les désirs qui étaient enfouis dans ton cœur avant que tu ne passes à l'action. Et c'est pourquoi à moins d'une très grosse repentance, c'est du gros n'importe quoi. Et ça détruit les familles parce que ça laisse une trace indélébile. Quelqu'un qui couche avec ma femme, c'est comme s'il atteint à ma propre personne. Oui, c'est le prolongement de ma personne. C'est pourquoi la Bible dit clairement dans l'Épide aux Éphésiens, personne n'a jamais haï sa propre chair. Il la nourrit, il en prend soin. Mon épouse, c'est comme si c'était moi-même. Donc quand quelqu'un ziote ma femme, regarde, eh bien c'est comme s'il est en train de me déshabiller moi. C'est pourquoi nos femmes, nos hommes, nos maris doivent faire attention à la manière dont ils se présentent devant les gens. Ah oui, il faut avoir de la pudeur. Moi, je n'aimerais pas que ma femme se balade les seins à l'air. Et je ne crois pas que moi non plus, je me balade les seins à l'air. Si je suis à la plage, c'est dans un contexte. C'est dans un contexte particulier. Mais je ne vais pas m'attarder à zioter, à regarder, maman, maman, il y a du matériel. Arrêtons les bêtises. Arrêtons les bêtises. Il ne faut pas qu'on te voit ayant de telles pensées, de telles vues. C'est très blessant pour la personne qui le voit. Ils prennent comme prétexte que la chérie est faible. Oui, mais même si la chérie est faible, nous sommes plus forts dans l'esprit. Il faut avoir un minimum de respect. Là, ce n'est plus la chère. Donc, pour une question de chère, tu es prêt à endommager tes relations avec tes propres frères et tes sœurs de sang. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il peut être beau ou belle comme elle veut, à moins que mon frère ou ma sœur ne meurent. Là, ce n'est pas pareil. Bibliquement, c'était des choses qui se faisaient, mais et encore, et encore de nos jours, et encore. C'était pour une raison qu'on faisait ça. Parce que les femmes n'étaient pas assistées. Mais on appelle ça, oui, merci, ma chérie Olyne, la maîtrise de soi. Merci, Julienne. Oui. Donc, c'est à nous de faire attention parce que tout ce qu'on fait a des incidences. Et je le dis parce que ce n'est pas souvent un sujet abordé. On ne peut pas l'aborder à n'importe quel moment, mais là, nous sommes entre nous. Nous sommes en train de discuter de choses bien réelles. Et nous devons enseigner nos enfants, nous devons nous enseigner nous-mêmes à avoir du respect les uns pour les autres. OK. Donc voilà. Mais il ne faut pas non plus soupçonner « Ah, tu as regardé ma femme. Ah, tu as l'aiuté. » Moi, je vous dis parfois, ça m'arrive de… Je regarde, mais sans regarder. Parce que, bon, on peut penser que tes yeux tombent dessus, mais c'est parce que tu regardes, tu es en train de réfléchir à quelque chose. Donc voilà, c'est important. OK. Ensuite, donc le manque de respect envers les parents. Et c'est pourquoi les parents doivent faire attention quand ils ont leur moment intime. Fermez bien les portes. Ce n'est pas la peine de crier pendant que les enfants sont là, quand même. Et puis, il faut avoir un minimum de respect. Il y avait des gens, je vous avais raconté ça, mais qui faisaient ça devant leurs enfants alors que leurs enfants sont tout petits. Quand l'enfant voit ça, ça va le choquer, ça va le marquer. Même s'il est petit, l'enfant voit. Quand même, aider. Donc, c'est un manque de respect envers les parents, mais envers les enfants. Et les enfants qui collent leurs parents, ce n'est pas la peine de ziuter. Il faut faire comme si tu ne vois pas tourner ta tête rapidement. Si les enfants rentrent dans la salle de bain, tu es en train de te doucher ou quoi, il faut leur apprendre à avoir du respect. Donc, comme ça, l'enfant, même s'il emmène une serviette pour toi, ou je ne sais pas, parfois tu oublies ta serviette, tu dis, prends la serviette pour moi. L'enfant amène la serviette, mais tourne, détourne son regard. Par respect, on est tous dans la maison. ça arrive qu'on peut se voir, mais on ne va pas s'exhiber. On ne va pas s'exhiber. Ça arrive qu'on se voit dans les foyers, dans les maisons. On est dans une même maison. Eh bien, ça peut arriver que la porte est entre ouverte ou bien pas bien. Ça peut arriver. Je ne parle pas quand il y a des relations, mais je parle de sortir de la douche, des choses comme ça. quand on a fini de se doucher ou bien on dit va chercher la serviette pour moi. Donc, c'est une manque de respect d'apprendre aux enfants. On ne se jette pas ses parents. OK. Ensuite, donc on a vu ça, le favoritisme des parents. C'est terrible quand les parents font du favoritisme. Ceux qui ont été victimes de favoritisme, ceux qui ont été victimes de favoritisme, je vous propose de pardonner ce matin. Si vous avez cru que vos parents ne vous aimaient pas parce qu'ils ont eu une mauvaise attitude à un moment ou même plusieurs fois, pardonnez-leur. Le Seigneur vous fera connaître votre vraie valeur. Je connais des enfants qui ont été méprisés, rejetés et puis en grandissant les parents ne trouvent que cet enfant-là. Et là, la route tourne et fais de ton mieux malgré tout pour donner une excellente, un excellent honneur à tes parents malgré, malgré, malgré ils ont été durs avec toi ou bien ils ont fait des préférences. Continue à aimer. La Bible dit bien que ceux qui te font du mal continuent à les aimer. C'est une manière d'amasser des chardons, des chardons sur leur tête, ça pique. Donc, leur conscience va leur reprocher. Alléluia. Est-ce qu'on doit retourner dans son foyer si on est méprisé ? Alors, il faut demander quelle est la cause du mépris. Il ne faut pas avoir peur de dire « Mais pourquoi tu me méprises ? » Pourquoi tu me méprises ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas, il faut utiliser la parole, la discussion comme une arme parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais nous luttons contre les plans, les stratégies de Satan et le fait de crever l'abcès, de demander « Mais pourquoi tu as du mépris comme ça de la haine envers moi ? » Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? C'est important. Mais il faut faire tout pour garder son foyer quitte parfois à se rabaisser, quitte parfois à être humilié. Le Seigneur vous rendra justice tôt ou tard. Écoutez, la vie est une roue où ça tourne. Celui que tu vas mépriser un jour, c'est lui qui va t'aider. Tu seras bien honteux. Moi, je connais des gens comme ça. Ils ont méprisé quelqu'un et puis finalement, c'est cette personne-là qu'elles ont trouvées au moment les plus durs. Au moment où personne n'était là pour eux, cette personne-là était là. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention, il faut toujours garder une pomme pour la soif. Je vais vous raconter une histoire et je ne suis pas très fier mais c'est pour vous dire que l'homme de Dieu avant d'être connu par le Seigneur faisait beaucoup de bêtises. Alors, quand j'étais au lycée, non, quand j'étais au lycée, j'étais, par la grâce de Dieu, un des chouchous de mes profs et j'avais un prof que je n'appréciais pas que je n'appréciais pas trop mais il avait un nom comique et moi, j'aimais faire des blagues pour faire rire la galerie et dans les couloirs, quand il y avait plein d'élèves et on était avec tous les élèves, je voyais le prof de loin et puis je me faisais à faire un cri un peu bizarre comme si c'était un cochon ou je faisais un cri bizarre et avec le nom de la personne, avec le nom du professeur et quand on voyait ça, le prof pensait que c'était un autre élève alors que c'était moi qui faisais ça et elle ne se douterait jamais que c'était moi parce que je camouflais et je rigolais de ça. Je rigolais de ça et vous savez, c'est particulier parce qu'on fait des choses et puis un jour, au moment de l'examen, on était allé la voir pour lui demander quel sujet qu'on pense qu'on allait tomber. Elle a dit « Ah, il fallait garder une pomme pour la soif. Vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez. Moi, je ne vous aide pas parce qu'il fallait garder une pomme pour la soif. » Vous avez vu, dans la vie, tout tourne, la roue tourne. Il faut faire attention. Tout ce qu'on fait maintenant, le mépris qu'on donne maintenant, tôt ou tard, et même dans la vie courante, tu passes devant quelqu'un avec ta voiture, tu coupes une priorité, tu insultes quelqu'un, tu dis à telle personne « Allez, tu fais une mauvaise manière à quelqu'un. » Tôt ou tard, la roue tourne, c'est cette personne-là qui est dans le bureau des impôts. Tu as besoin d'un papier. La personne te reconnaît. Pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut toujours avoir un excellent témoignage, un excellent savoir qu'on se tient pas pour les gens, mais devant Dieu. Comme ça, quand les gens nous voient, on s'est tenu devant Dieu irréprochable. Et je vous encourage, mes bien-aimés, je sais que ce n'est pas facile de toujours être le gardien de soi-même, mais soyez le gardien de vous-même. Ah oui, n'insultez pas quelqu'un que vous voyez comme ça parce qu'il est mal habillé ou bien je ne sais pas. Tu ne sais pas si c'est le cousin du maire, de la voisine, tu ne sais pas. Donc, le manque de respect, on peut le payer très très cher, pas seulement dans la famille, mais dans la vie ou bien cette personne-là te fait passer un entretien, tu es déjà grillé, c'est fini. Exactement. Ayez une conduite irréprochable parce que c'est à votre avantage. C'est à votre avantage, le Seigneur ne le dit pas, pour vous brider, mais c'est pour vous donner l'avantage sur tout le regard des gens. Alléluia. Dans son boulot, dans son travail, partout où nous sommes, moi, je me rappelle, j'avais un travail et il y avait des choses que je n'aimais pas faire. Je vous dis, on me les a reprochées. On me les a reprochées parce que je négligeais une partie. Bon, mon boulot était fait. C'était le plus important. Mais il y avait des choses que je négligeais. La négligence se paye toujours. Toujours, tu payeras la négligence. Tu as un manque de respect envers tes parents. Maintenant, quand tu vas grandir, tu vas le payer. Tu vas le payer. Et comme j'aime donner cet exemple-là, tu ne payes pas tes impôts pensant que tu vas y échapper. Tôt ou tard, tu ne vas pas y échapper. Il y a un pourattaqué fait. Il y a des machines qui sont faites pour ça. On saura tôt ou tard. Et tôt ou tard aussi, on saura que tu as payé tous tes impôts. Ok, on continue. Le manque de respect. Le manque de respect. Attendez-moi deux secondes. Je vais faire quelque chose pour quelqu'un. Attendez deux secondes. Ok. Donc, vous m'excusez. On n'arrivait pas à ouvrir. Ok. Donc, ensuite, la rivalité et l'égoïsme. Genèse 27. Vous voyez, dans la lignée du Messie, il y a eu énormément de problèmes. Genèse 27. Genèse 27. Quand on voit Esaü et Jacob. Esaü et Jacob. Esaü et Jacob. La rivalité. était le préféré de son papa. Dès leur naissance. Dès leur naissance, ils étaient rivaux. Ils étaient confrontés l'un à l'autre. Mais Dieu connaissait la disposition des cœurs. Mais Jacob était le préféré de sa maman. Esaü était le préféré de son papa. Et là, ça a commencé à faire des disputes entre tous les deux. Et je vous dis quelque chose. Respectez une femme. Respectez vos mamans. Elles connaissent mieux que vous, votre papa. Elle va pouvoir bien vous conseiller. Vous avez vu le jeu d'échecs. Il y a le roi. C'est la pièce la plus importante. Mais la pièce la plus puissante, c'est la reine. C'est exactement ça. Il ne faut pas que le roi tombe. Mais la reine a beaucoup plus d'influence. Quand tu es marié avec quelqu'un qui a de l'influence, quand la personne rentre dans la pièce, on sait qu'elle est belle, elle est gracieuse. C'est déjà un atout pour toi-même. Quand ton mari arrive en quelque part, et qu'on voit la lumière sur lui, qu'on voit qu'il a de la grâce, de l'intelligence et de la sagesse, c'est un atout pour toi aussi. Donc, on voit que Jacob et Esaü ont eu de la rivalité entre eux. Ça a créé de la haine et même ça a failli aller jusqu'au meurtre. Pourtant, Jacob, le sachant, a fait exactement la même erreur avec son fils Joseph. C'est pourquoi il ne faut pas critiquer les parents qui ont fait des préférences parce qu'on risque de répéter le même schéma. Ah, mes parents étaient comme ça, m'ont parlé, ça arrivait moins, ils étaient comme ça. Et puis, pap, tu fais la même chose. Tu fais la même chose. Alléluia. Alléluia. Donc, soyons prudents dans notre manière de gérer notre amour, de gérer notre amour les uns pour les autres parce que, eh bien, ça a fait des préférences et du coup, du coup, eh bien, les enfants ont très, très mal vécu ça. Très, très mal vécu. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La polygamie. La polygamie. Dans Genèse 30, les femmes, parfois, se disputaient entre elles. C'est pourquoi, si tu es marié, tu as une femme, ça te suffit largement. Largement. Ce n'est pas la peine d'aller chercher maîtresse dehors. Et femme, si tu es marié, déjà, selon le Seigneur, tu seras hors la loi, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher un autre homme. tu commences déjà par t'occuper d'un homme, bien comme il faut, parce que sinon, c'est normal que ça crée de la rivalité. C'est normal que ça crée des cancans. C'est normal que, parfois, même maintenant, c'est les maîtresses qui appellent. Les maîtresses appellent pour revendiquer, tu vois. C'est le monde à l'envers. Les maîtresses appellent pour dire, comment ça ? Vous sortez ensemble, alors, vous êtes... Mais, mon maïe est pire. c'est du gros n'importe quoi. On est dans le monde à l'envers. Parfois, les maîtresses ne renoncent pas. Je l'aurai, tu vas quitter ton mari, tu vas le laisser tranquille. tu vas le laisser tranquille. Donc, c'est grave. C'est grave. Je vous dis, on est grave. En Martinique, tu as qu'à mettre détective privée des Bouglas parce que... Non, je vous dis, c'est grave. Parfois, l'homme appelle. Moi, je me rappelle, on était dans une salle de sport. Quand j'étais jeune, j'allais dans une salle de sport. et puis, j'avais un bon copain et ce bon copain-là avait un autre copain et il était tout petit mais il faisait de l'altérophilie. Enfin, il faisait des muscles, des biceps, je ne sais pas quoi. Et puis, un autre gars qui était champion, je crois, de la Martinique de bodybuilding avait sa copine qui venait dans la salle. Eh bien, comme il ne voulait pas s'en prendre à l'ami de mon ami, il cassait le pas en choc. Non, je vous dis les trucs de cœur mais c'est grave. Qu'est-ce que les gens ne sont pas capables de faire ? Crévez pneus, mettez la colle dans les pare-brises. Non, je vous dis, si vous saviez les crimes passionnels qu'il y a, c'est grave. C'est grave. Ils décident de tuer la maîtresse, ils décident de tuer la femme. Oh, papa, 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 papa. Ah non, mais les hommes sont forts pour mentir mais les femmes sont terribles dans le mensonge. Quand une femme décide de mentir, personne ne sait qu'elle a menti. C'est l'année après ou qu'elle savent ça ou pas même savent qu'elle ne sait qu'elle mentir. Donc, c'est très grave. En Martinique, je vous dis, il faut que les gens arrêtent quoi. Il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils aillent dans des pays quoi parce que, oh là là, l'un sur l'autre comme ça. Mais chacun doit avoir sa femme et chacun son mari. La Bible est claire. Ah oui, il y a certains qui me disent, oui, mais parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus ? Non, on ne peut pas avoir plusieurs. OK. Donc, la polygamie, le manque de discipline détruit la famille. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 22 à 25. La destruction des familles par le manque de discipline. Quand tu ne sais pas discipliner tes enfants. On va le lire. Elie était très âgé. 1 Samuel 2. Si tu es avec moi ce matin, si tu es content ce matin, envoie un petit pouce. Voilà. Ce cours est dédié à tous ceux et celles qui souffrent. À tous ceux et celles qui souffrent, qui sont dans une position difficile. vous savez, il y a de la pénurie dans des pays parce que l'acheminement des denrées a été coupé à cause de ce COVID. Il ne faut pas croire en nous. Encore, par la grâce de Dieu, nous avons pu prier. Nous avons vu des étalages se remplir par la grâce de Dieu pour le moment. Mais sachez que dans certains pays, et je vais vous dire, souvent, vous priez pour les nations. Vous voyez des choses dans les nations. Il y a de la pénurie. Donc, prions. Ce cours est dédié pour tous ceux et celles qui souffrent de pénurie. Seigneur notre Dieu, entend notre voix. Alléluia. 1 Samuel 2, verset 22. « Eli était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et même qu'ils... » Ça a coupé. Excusez-moi. On continue. « Eli était très âgé. Il entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites. Et même qu'ils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre grave. Manque de respect envers Dieu. Il leur dit, « Pourquoi agissez-vous ainsi ? » « J'ai appris mon saut au bois. J'ai tapé les autres. J'ai renvoyé les autres. J'ai fait publiquement la honte devant tout le monde. Parce que des grands C-H-I-E-N comme vous, vous ne savez pas qu'on doit bien se tenir dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'on lit ? « J'apprends de tout le peuple votre mauvaise conduite. Et au lieu de les réprimander sévèrement, qu'est-ce qu'il leur dit ? « Cessez donc, mes fils, car ce que j'entends raconter n'est pas beau. » Au lieu de dire, de prendre la défense de l'œuvre de Dieu, du ministère qu'il a eu, au lieu de discipliner ses enfants, de leur dire dans la maison de Dieu, on se tient correctement, tu lui donnes deux bonnes tapes et tu lui dis d'arrêter tout de suite son nom. Il était vieux, un peu patatras, mais s'il était vieux, ça veut dire que quand il était jeune, il avait de la vigueur, il ne le faisait pas. Il aurait dû les renvoyer sur le champ, les mettre à pied sur le champ. Et quand il n'y a pas de discipline, que ce soit dans la famille, dans la maison de Dieu, la famille de Dieu, on expose le ministère à sa ruine, à sa chute, à sa déchéance. si tu n'as pas de discipline dans ton travail pour toi-même, de respect, s'il y a un manque de discipline, tôt ou tard, ça va se payer. Les mamans qui prennent leurs enfants pour leurs copains, ah, c'est mon petit chéri, c'est mon amour, non, ce n'est pas ton chéri, c'est ton fils. chaque chose à sa place. Les papas qui prennent leurs filles pour leurs copines, ah, ma petite chérie, ma petite doudou, oui, ma petite chérie, ma petite doudou, mais du respect. Parce qu'après ça, l'enfant va t'envoyer balancer. L'enfant ne va plus te respecter, tu n'auras plus d'autorité. Tandis que si c'est imprégné dans son cœur, je dois respecter mes parents, lui-même aussi, va se faire respecter par ses enfants. L'éducation que tu as reçue, c'est celle que tu transmets. Et il y a des familles comme ça, par manque de discipline, on a détruit la famille. Si on ne respecte pas, si on ne met pas Dieu, écoutez-moi bien, vous avez grandi, mais pas de copine chez moi, dans ma maison. Et vous ne couchez pas dans ma maison. Du respect dans ma maison. Ça prouve et ça montre devant Dieu la place que le Seigneur a à vos yeux pour votre enfant. C'est-à-dire que votre enfant va voir, attention, chez moi, chez ma maman, on ne fait pas n'importe quoi. Et les enfants aussi, vous êtes jeunes, mais vous êtes ado, pas de bisous, non, dans la maison des parents, quand même. un peu de respect. Voilà. Ça arrive de faire des erreurs, mais avec le temps, avec l'enseignement, on fait attention. Vous êtes dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'endroit où on landille. Ce n'est pas le moment de landier. Il y a plein d'endroits où on peut landier. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, même s'il n'y a personne dans la maison de Dieu. Même moi, je ne me permets pas de faire n'importe quoi dans la maison de Dieu. Parce que ce n'est pas que le lieu est saint, c'est moi qui le rend saint. L'attente de la rencontre, c'est toi qui la rend saine. C'est toi par la conscience que tu as de Dieu à l'endroit qui fait que c'est saint. Une tasse, c'est une tasse. Mais si c'est ma tasse que je prends mon café dedans, elle devient réservée, mise à part, sanctifiée parce que j'ai conscience que c'est ma tasse. Je la rends sanctifiée, mise à part pour mon café. Ma famille est une famille sainte. Je préserve ma famille parce que je suis conscient que Dieu habite dans ma maison. Mais c'est moi qui rend les choses saintes. Ce n'est pas les matériaux, ce n'est pas la forme, ce n'est pas le crucifix. Non. Vous savez pourquoi les statues deviennent vraiment des objets d'idolâtrie ? C'est parce que les hommes se prosternent devant. Donc, ils le rendent et lui donnent une valeur. Mais si je prends une télécommande et je dis « Cher télécommande, je t'adore, je t'aime », eh bien, ça devient un objet d'idolâtrie. Ça devient quelque chose de sanctifié. Enfin, quand je dis sanctifié, ça devient un objet qui attire des esprits. Ah, ok, là, la conscience c'est un autre thème. On ne pourra pas épiloguer dessus, mais c'est la conscience que j'ai des choses qui font qu'elles deviennent chères. les gens qui ne connaissent pas les diamants, ils peuvent voir un diamant et puis penser que c'est un morceau de verre. Mais quand tu sais regarder un diamant, tu sais que c'est un diamant, tu vas te dire « Ah, ça a de la valeur ». Un bébé, quand il voit un billet de 50 euros, pour lui, c'est un papier. Mais quand il prend le papier et il grandit, il sait que le billet vaut à une valeur. Eh oui, est symbolique, a une valeur, a une égalité à quelque chose qui est plus grand que le simple papier, il va faire attention. Donc, c'est la conscience. Voilà. Bon, bref. OK. OK. Donc, on a vu le manque de discipline. Maintenant, on a fait ça entre parenthèses, mais convoitise et inceste. Ah, l'inceste, il n'y a pas pire pour détruire une famille. C'est dégueulasse. C'est sale. C'est tout ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà dit ça à Dieu. Je préfère que tu me tues que je tombe dans un truc comme ça. De Samuel 13. De Samuel 13. Le temps passe très vite. De Samuel 13. Est-ce que tout le monde m'entend ? Si vous m'entendez, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ce que l'Esprit dit aux églises, il n'y a qu'à envoyer une oreille. voilà. OK. Si vous entendez, alors on disait la convoitise et l'inceste. on a fait on a fait on a fait une parenthèse sur la convoitise de Samuel 13, 21. De Samuel 13, verset 21. de Samuel 13, verset 21. Voilà les fils de David. Et un des frères va violer sa sœur du même père. Pas de la même mère, mais du même père. mais c'est sa sœur le viol de Tamar. Quand le frère légitime, le frère de Tamar, Absalom a su ça, il n'a eu qu'une envie. c'était tuer son frère et il a fini par le tuer. Amon. Donc c'était terrible. Amon a violé sa sœur Tamar et à partir de ça, l'inceste ou bien quand on fait des attouchements, c'est pourquoi surveillez vos enfants, prévenez-leur du danger du sexe, que c'est quelque chose qui est très fort. Mais de faire attention à ne pas être comme des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Je jette ma sœur. La sœur jette son frère quand il va se baigner ou quoi ou qu'est-ce. Ils sont petits, il n'y a pas de problème. Mais quand ils grandissent, l'enfant commence, surtout que nos enfants sont précoces maintenant. Faites attention. Il y a des vidéos qui circulent. Après, ça va commencer à faire des attouchements à sa sœur, des attouchements à son frère. C'est grave. Ça détruit les familles. Attention. C'est pourquoi prier, ayez le discernement. Il faut que le Saint-Esprit vous guide de la journée. Vous devez savoir dans la journée ce qui se fait, ce qui va se faire. Dieu doit vous avertir comment gérer votre famille du danger qui guette. Attention. Après ça, la sœur se sent sale à vie. Et c'est ce qui s'est passé. Tamar était dégoûtée d'elle-même. Elle a pleuré amèrement parce que son frère l'avait violée. Pour une vierge en Israël, c'était grave. Elle a mis des vêtements de deuil pour montrer qu'elle était dégoûtée. Et c'est vrai. Après, tu as du dégoût. La personne qui fait ça elle-même doit se dire « Mais je suis dégoûtée. » Mais à cause des images qu'on voit sur le net comme ça, à cause de tout ce qui circule sur les portables, l'enfant est gravé dans sa tête. Il n'a même plus conscience que c'est sa sœur ou son frère. Il n'a plus conscience que c'est sa fille. Mais sa tête est pervertie. C'est pourquoi au nom de Jésus nous prenons autorité contre tout esprit méchant et mauvais ce matin qui perturbe le cerveau des bien-aimés au nom de Jésus. Les cousins, les cousines, attention, attention. Et à cause de ça, vous voyez que la sexualité est débridée quand l'enfant grandit. C'est pourquoi prenons autorité. Ne laissez pas vos enfants dans les mains de n'importe qui. dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin contre tout viol, contre toute blessure de viol au nom de Jésus, trop traumatisme de l'inceste, des oncles qui ont touché, des oncles, des mamans qui ont fait des abus au nom puissant de Jésus. nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Nous chassons tout esprit mauvais et méchant. Ce matin même, Satan, tu es démasqué. Souvenir, nous t'avons démasqué et tu dégages tout ce qui a trait à la mémoire pour paralyser la vie de cette personne et chasser au nom de Jésus. Tu dégages au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous déclarons libres les opprimés. Si ça s'est passé, tu pardonnes. Si ça s'est fait contre toi, tu pardonnes. Si ça s'est fait, tu pardonnes, tu libères ton cœur. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus te lave par son sang. Il te purifie par son sang. Tu es une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il te libère totalement. Refuse à partir d'aujourd'hui de te souvenir de ce qui s'est passé, mais vis une vie renouvelée au nom de Jésus. Au nom puissant du Christ Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un écran de portable. Il est avec toi. Il te fait savoir qu'il est là. Sa présence est là. Tu ressens des frissons. Tu sais que le Saint-Esprit est là. Tu ressens une chaleur. Le Saint-Esprit est là ce matin pour libérer tous ceux et celles qui ont souffert dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant du Christ Jésus. l'inceste a fait des ravages. Des ravages. Et laissez Dieu vous guérir. Vous lui dites ça. Seigneur, je me mets devant toi parce que j'ai beaucoup souffert à cause de ce souvenir. Ça a détruit ma vie. Ça a gâché ma vie. Mais aujourd'hui, je mets ma vie en toi, Seigneur. À la croix, je crois que tu as pris ce viol. Je crois que tu as pris cet attouchement. Je crois que tu me libères de cet insecte. Je crois que tu me libères, que tu me purifies. Je suis une nouvelle créature au nom de Jésus. Parfois, de tels événements choquants ont modifié ta perception des choses, ont modifié ta vie. Tu te sens attiré par des hommes ou par des femmes. C'est souvent à cause des viols, des attouchements. Il faut dénoncer les oeuvres de Satan. Il faut dire à Satan qu'il est vaincu. Je ne vous ai pas dit de prendre un fusil derrière la personne qui vous a fait ça. Mais de lui dire, tu sais, je te pardonne parce que tu m'as fait du mal mais le Seigneur m'a guéri. Et si la personne nie, elle ment, elle dit, ce n'est pas grave. Dieu a vu toutes choses. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. Et le Seigneur libère. Et c'est pourquoi je vous dis, ceux qui ont été, qui ont eu des attouchements, qui ont vécu des viols, prenez le temps de parler à quelqu'un, de discuter, de libérer votre cœur. Prenez le temps, même si c'est dur, même si ça revient, de prier encore, de prier encore jusqu'à ce que votre cœur soit libéré. Il y a des blessures, on met simplement un pansement dessus et puis c'est terminé. certaines autres blessures, il faut faire des points de suture et puis désinfecter tous les jours. Certaines blessures, pendant des années, il faut immobiliser le membre pour que ça puisse guérir parfaitement. Ça dépend de la profondeur de la blessure. Dieu peut te guérir en un instant. Mais sache-le que pendant qu'on parle, le processus de guérison a déjà commencé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. L'onction du Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus vient lui-même en esprit et il met sa main sur ton âme et il enlève, il guérit l'endroit, il met son sang sur ton âme. Tu ne le vois pas avec tes yeux, mais son cœur vient, il vient en esprit et avec ça, mais il te guérit. Alléluia. Alléluia. Mais il faut traiter ça parce que sinon, ça modifie le comportement de l'enfant et quand il grandit, il ne se respecte même plus ou bien elle ne se respecte même plus du tout parce qu'il y a eu un traumatisme et souvent, il faut, y revenir souvent pour libérer le cœur, libérer le cœur, libérer, en parler, en parler encore, encore et encore jusqu'à ce que ça devienne, les sentiments s'en aillent, les souvenirs ne laissent plus place aux sentiments et ceux qui ont des souvenirs, refusez les souvenirs, dites que votre mémoire est cachée dans le Christ. Alléluia. OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu ce matin. On va terminer là. On va s'arrêter là et puis on va continuer demain. On va continuer demain. On va avoir encore quatre points demain qui sont importants, qui ne... Sinon, les familles sont détruites. Les familles sont détruites. Souvent, les familles sont déchirées, mais c'est le moment pour nous avec ce confinement, cette fin de confinement, de voir les choses encore différemment. Nous sommes déterminés pour voir la gloire de Dieu dans nos familles, dans nos maisons, dans nos cœurs, partout où nous sommes. Nous sommes déterminés. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, rien n'est impossible. Le pardon est possible. L'oubli, l'abandon des offenses. Oui, c'est possible d'abandonner, de vivre une vie libre, sans bourrelet, sans poids dans le cœur. C'est possible d'avoir une guérison totale, une restauration. C'est possible de ne plus vivre à 50% des capacités, mais d'être totalement libre parce que Jésus-Christ a souffert et il a pris notre humiliation. Il y a eu un échange à la croix. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement que Jésus-Christ a échangé, il a pris sur la croix, il a souffert, méprisé. Si tu crois qu'il a pris tes maladies, qu'il a pris ta pauvreté, ta douleur, ton chagrin, aujourd'hui même, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. que ta vie, tu verras, sera comme une fleur qui va s'ouvrir, donner des bons fruits. Alléluia. 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 Que le Seigneur restaure. Que le Seigneur restaure totalement. Ayez un confident, ayez une confidente, quelqu'un mature, rempli du Saint-Esprit qui pourra prier avec vous. Si vous sentez que vous avez besoin de délivrance, que vous êtes harcelé, que l'esprit mauvais a utilisé cette blessure pour rentrer, aller vers un pasteur qui va prier avec vous, vers des anciens qui vont chasser l'esprit mauvais. Parce que ce que Satan voulait faire, il a compris que ta vie devait être épanouie et que tu devais être un modèle pour sauver beaucoup d'âmes. Mais Satan, voyant ça, il a créé une brèche dans ton âme et il a envoyé ses mouches pour pouvoir infecter la plaie. Et cette plaie-là se transforme finalement en démon, c'est-à-dire qu'on laisse la place à des démons. Donc avec la blessure, les démons s'installent, la rancune, l'orgueil, la méchanceté, le dégoût de soi. Les démons viennent et puis ils s'installent dans la personne. Mais grâce à Jésus, grâce au sang de l'agneau, ce matin, c'est possible de retrouver une pleine vie dans le Seigneur. Alléluia. Donc je vous salue bien, je vous embrasse, je vous dis de faire confiance à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrase nos ennemis. Nos ennemis sont souvent invisibles. Nous ne les voyons pas, mais il est là avec nous. Le Seigneur Jésus est là avec nous. Soyez bénis, fortifiés, encouragés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous n'êtes pas seul. Le Dieu de victoire habite en vous et vous avez une famille de Dieu à votre écoute et qui est là pour travailler avec vous. Même si le temps passe, mais nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Vous verrez votre progression. Vous verrez la progression dans votre vie. Vous la verrez. Soyez en sûr. Parce que quand le Saint-Esprit dément quelque chose, il ne l'arrête pas. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est celle-là.